Dernière nouvelle 24h Une liaison vidéo avec la préfecture de Loire-Atlantique se fait désirer, la faute à une fichue, fiche dont le bâtiment préfectoral n'est pas, ou encore, équipé. Il faut donc se résoudre à suivre la situation à l'ancienne, à travers les liaisons radionumériques, mais surtout via les comptes rendus des unités de terrain, soit près de 1200 policiers. Au COP, une dizaine de personnes note, pianote, téléphone et consigne. Une remontée d'infos en temps réel, gérée par Christian Meyer, imperturbable chef d'état-major. Le pouls de l'information et de la décision stratégique passe par ici quand la « gestion de l'ordre public » reste dévolue à la préfète de Loire-Atlantique. À l'arrière, dans ce qui ressemble au carré des officiers d'un navire, le directeur général de la police, Eric Morvan, suit le cortège depuis son smartphone, grâce aux images diffusées en direct par les manifestants sur l'application Périscope. Jets de projectiles sur les forces de l'ordre, le mouvement des troupes policières apparaît, lui, sur une cartographie détaillée de Nantes projetée sur écran. Tombe aussi les slogans, notés par les policiers du renseignement territorial, preuve que l'esprit de mai 1968 n'est pas mort, tel s'en marche arrière lycéenne. Un tag mais aucune interpellation, le premier défilé, celui des syndicats, des cheminots et des lycéens, se déroule sans e. La note de synthèse, tombée alors que l'horloge bleue de la cour pointe 16 heures, estime le nombre de manifestants à 1850. Mais quand un volcan s'éteint, un autre s'éveille, j'ai de projectiles sur les forces de l'ordre, indique-t-on sur les ondes, où le débit se fait plus saccader. Vers 16h30, environ, 500 cagoulés, les pénibles, comme on les appelle ici, sont affairés à des pavés, 4 mètres carrés. La seconde manifestation, organisée en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes, à 15 kilomètres de là, dégénère déjà, dépassant en nombre les prévisions initiales, ce qui suscite un petit flottement entre directions. Il serait, 6700 dont 800 à risque. Imperceptiblement, les directeurs, de la sécurité publique ou des CRS, se rapprochent de la table des opérateurs. À 17h15, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, fait par téléphone un point de situation avec son directeur du cabinet adjoint. Du cop, on pourrait presque entendre les bruits du verre et de la castagne, avec la destruction annoncée en direct de distributeurs de billets et d'un magasin de parfumerie, une fois donné l'ordre de dispersion. La nuit risque d'être longue. Les dosettes d'un café italien, stock de munitions déposées à même l'épaisse moquette mauvaise, doivent permettre de tenir jusqu'au matin. Sous-titrage Société Radio-Canada